Hop là, et bah bonjour, petite session solo, wesh ma gueule, tranquille bien ou bien, si si, ok, petite session solo pour introduire une transformation de Blue Harg, puisqu'il a décidé de choisir un chemin difficile, mais néanmoins fabuleux, oui, tu es Arthur O'Braquetti, Ok, après par contre on est d'accord que ça intervient pour nos amis les joueurs à la fin du scénar, franchement je me tâte, je trouve ça tellement drôle de te transformer maintenant, du coup faut que ça soit sur un moment où on est dans le vaisseau et où j'ai le temps de finir le bouquin en fait, bah tu m'as dit que tu l'avais fini le bouquin, non je t'ai dit que je le lisais, Ok, mais on avait pas statué sur le fait que je l'ai terminé Hum, ouais, mais pour moi c'est drôle de te transformer maintenant, du coup, à part si ça te gêne toi, mais euh... Non, non, ok Donc vous aviez combattu, toi et tes camarades, Elbag, un ancien chevalier de Golarion qui était un des chefs de la cour démolisseuse, vous l'aviez affronté et vaincu dans un duel, ma foi, épique au début et moins à la fin Oui, c'était quand même un bon duel quoi Vous aviez subi quelques blessures, quelques revers, et vous étiez au niveau des branchages, au niveau des branches Presque proche du sommet de Arbracam Épuisé, Bularg, tu somnoles un petit peu debout, tu te remets difficilement de cette bataille Quand tout à coup, tu te mets peut-être à t'endormir ou à somnoler Au sommet, du coup ? Ouais Tu n'as plus conscience que tu es entouré de tes camarades J'ai confiance C'est un sommeil un petit peu surnaturel Je m'en doutais Tu te vois projeté ici même Tu n'es plus du tout sur Versace Mais tu te retrouves ici Dans un environnement luxuriant Qui illumine de bleu Partout La flore, la faune Les montagnes, les plaines Tu es assis sur une végétation qui illumine Est-ce que tu fais quelque chose ? Ben, ne sachant pas où je suis Est-ce que je peux Je regarde un petit peu aux alentours Est-ce que je peux lancer un test d'Arkana un petit peu Pour savoir si je Ça m'évoque quelque chose Des écrits que j'aurais déjà lu Des choses, etc Un jeu de mysticisme Mysticisme, pardon Par Arkana, c'est la version anglaise Mysticisme Ça a lancé deux fois Donc je ne sais pas Je crois que le premier Ça doit être le 15 Du coup, 15 Tu ne pourrais pas poser un nom Sur là où tu es Néanmoins, tu sais que cet endroit Radit de magie Illumine de magie Ok Effet de magie même Je me tourne Je vais regarder Mes compagnons ne sont pas là Tu ne vois aucun compagnon Tu vois un peu plus loin Assis Sur un rocher bleu En train de cueillir une fleur Une silhouette que tu as déjà rencontrée La succube Peut-être Celle que j'ai appelée la succube Je me penche sur une feuille J'en cueille une Rappelle-moi son nom Parce que je n'ai pas mes notes Sous les yeux Yamacha Je prends le En fait mes notes Elles sont quelque part dans le PC A chaque fois je prends du temps Pour les retrouver Là je n'ai pas fait Je cueille une fleur Je regarde si elle Elle continue à pulser Parce que la végétation est bleue Elle pulse un petit peu C'est ça C'est ça Je regarde si elle continue à pulser Même dans ma main Oui Tu vois des petits filaments Magiques Qui illumine Toutes choses que tu piétines Toutes choses que tu cueilles Je vais m'approcher Précautionneusement Je jette un regard quand même Derrière J'appelle un petit peu Squishy Regan Êtes-vous là ? Aucune réponse Je vois qu'il y a Masha Qu'il y a eu des fleurs Comme si tu n'étais pas là Je vais m'avancer vers Yamacha Je t'avance Elle est à 50 mètres Même pas 20 mètres Elle s'arrête De cueillir ses fleurs Et elle a une bonne poignée Dans sa main Elle renifle un peu l'air L'air émerveillé Comme si elle connaissait bien ce lieu Elle te voit Oh bonjour Je ne vous attendais pas si tôt Eh bien écoutez Je vous avoue que Je t'ai tant Alors là c'est devenu Michel Rocard Je suis en train de préparer Une petite loi là A l'assemblée Je ne sais même pas Michel Rocard Pardon je cherchais Ah comment il s'appelait Déjà le même Paladur Non non mais je ne le retrouverai pas Ce qui est paladur Raymond Barre J'étais sur du Raymond Barre Ron ron J'étais J'étais en train de préparer De combattre un petit peu Voilà Nous sommes montés au sommet d'un arbre J'étais en train de me battre Et tout d'un coup Je me retrouve ici Je vous avoue que Malgré la beauté du public Paysage et de votre Et la joie de vous rencontrer ici Je suis un peu perplexe Voir confus C'est que le livre Le livre vous a jugé Jing de venir Jusqu'ici Qu'avez-vous pensé du livre De ses écrits Qu'est-ce que j'en ai pensé Alors là Là pour le coup Je vais le faire en HRP Parce qu'on n'a pas décidé Exactement ce qu'il y avait dedans C'est franchement un livre Qui parle de pure magie De l'étude de la magie De comment s'en servir Ah oui De ses bénéfices De ses inconvénients De ses On va voir Vous savez que je suis un être À la curiosité insatiable Forcément Il a apporté des réponses À mon être Des réponses que je Des réponses aux questions Que je me posais Bien évidemment Il est riche d'enseignements Je me fais une joie Que de le ramener Que de pouvoir Le compulser Et l'ajouter À la divine bibliothèque Qu'attendez-vous De votre aventure De votre Quête de savoir Le savoir pour le savoir Êtes-vous prêt à changer Pour accéder au savoir Oui Je dirais que oui De toute façon Le savoir nous change Nous ne sommes plus Celui que nous étions Avant de connaître Je recherche une vérité Qui pourrait bouleverser L'univers Que pensez-vous De retrouver un dieu Disparu Un dieu changeant Ça pour le coup Elle m'en avait parlé Et je savais Que Nettis Plus ou moins C'était un dieu Qui était adoré Par ses anciens Ses anciens humains Oui Elle te le redit Donc ouais 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 voilà Non mais c'était pour voir Si je Je me le verrais pas Si on l'avait dit en HRP Ma foi Cela me promet De belles avancées En maquette alors Je vous suis Voyez ce lieu Elle tend son bras Vers le magnifique environnement Dans lequel tu es Et elle aussi Voyez ce que la magie peut faire Quand une divinité bénéfique Est à l'oeuvre Voyez ce monde Qui vient de Nettis Voyez ce que les arcanes Peuvent offrir L'harmonie La paix La confiance en soi La vérité Le pouvoir Voyez ce que la magie Peut aussi t'apporter Quand elle est changeante Et là tu vois Qu'elle tend deux bras Vers le ciel Et tu vois L'environnement Qui se change Tout au tout Alors attends Je vais faire un truc Et tu te retrouves Plongé Dans un autre environnement Voyez ce que la magie Peut faire Aussi Détruire Annihler Réduire à néant Tout espoir Tout optimisme Toute fierté guerrière Où vous suitez Pour l'instant Je contemple Je contemple Yamcha Et je me dis que Elle ou il Ne m'a clairement pas dit Qui il était vraiment Pourtant il vous l'a dit A travers de nombreux écrits Nettis est un dieu changeant C'est le dieu de toute magie Non non Je lui le dis pas Je lui le dis à moi Ok ok Sauf si elle peut Read Mind Sinon je Non d'accord ok Pas de soucis Ma foi C'est un dieu Au visage Qui me semble bien Qui me semble bien Un constant Un constant Qui me semble bien Un bien d'un constant Tantôt il détruit Tantôt il crée Tantôt il amène la vie Tantôt Il répand la mort Vous le servez Je le sers en effet Je suis une de ses servantes Je ne suis pas la seule Comment se fait-il Que ce dieu disparu Pourtant vive encore Aucune des vignes Qu'est-il arrivé A sa planète Colarion l'égaré Je n'en sais pas plus que vous C'est un mystère Bien insondable Que beaucoup de gens Volent découvrir Et résoudre Mais voyez ceci Cher Blurg Tu vois qu'il y a Une colonne de feu Qui était derrière toi Comme sur l'illustration Tu vois qu'elle tend sa main Et tu vois Les flammes Qui se dirigent vers elle Tu as un tourbillon de flammes Qui tourne autour de sa main Et puis elle projette Le tourbillon sur toi Ah merde Tu ressens une Extrême chaleur Extrême douleur Tu te sens fondre Littéralement Bah oui J'essaye de Est-ce que je peux Alors je casse En réaction Bulle de vie Tu vois que ça ne marche pas Ça ne marche pas Comme si ma magie Fonctionnait pas Oui Enfin la magie De Yara Eza Du coup Tu es réduit en cendres Pourtant tu as encore Ton esprit Tu vois Yamaha Qui se penche Au dessus de tes cendres Et qui te tend une main A vous maintenant Est-ce que j'ai une main ? Non D'accord A vous de contrôler Ce flux magique En êtes-vous digne ? Je vous laisse ici Et vous allez vous Me rejoindre Avez-vous bien retenu Les enseignements du livre ? Faites vos preuves J'essaye de fouiller Dans ma mémoire Un petit peu Si le livre parlait De quelque chose comme ça Ou Oui Je dois faire un jet d'intel Pour m'en souvenir Ou Non Non Fait un jet de mysticisme Poussé par une extrême volonté Et par les souvenirs Que t'as appris Que t'as appris le livre Tu essayes d'invoquer Comme un sort Pour libérer une main Tu vois un peu des cendres Qui te composent S'élever en l'air Et tu vois un bras Se matérialiser Une main Tu reconnais ton bras Ta main Tu bouges tes doigts Et pourtant Tu n'as encore Qu'un tas de cendres Yamacha saisit ta main Et dans un mouvement De balancier Te relève Et tu te remet Rematérialise à nouveau Tu es toi Tu es Bleu Harg Toujours Au charrou Elle a un petit sourire Eh bien Vous êtes digne De la magie De mon maître Vous avez bien Parcouru le livre Je suis contente Elle te désigne Un tourbillon de flammes Heureusement Que je l'ai parcouru Parce que sinon J'aurais été un peu Dans la merde Un peu Elle te montre Un tourbillon de flammes C'est à vous maintenant Ok Je me Tourne vers Le tourbillon de flammes Et je tends la main Pour le Comme pour le contrôler Refais un génisticisme Hop Putain Pas ouf Tu vois que le tourbillon de flammes Tourne autour de ton bras Le bras droit Il te brûle J'essaie de me rappeler Dans les enseignements du livre Savoir ce qu'il fallait que je fasse Avec le tourbillon de flammes Plutôt peut-être A ce moment-là Avant de Plutôt que de Faire en sorte Lance-moi un des deux Pour toi la meilleure solution C'est de Détruire Et donc De détruire ce tourbillon de flammes Tu peux te concentrer Pour essayer de Détruire ce tourbillon de flammes Lui donner une nouvelle cible Avant qu'il ne te détruise Te détruise toi Qu'est-ce que je vois dans mon environnement Autre que Yamcha Écoute Il y a un sol rocailleux De la lave Beaucoup de rochers Est-ce que je peux le pointer Pointer vers un endroit Ou Est-ce que je sens que c'est vers une personne Qui veut que je pointe Tu vois des rochers Tu peux tirer sur un des rochers D'accord Je vais plutôt Je vais viser un rocher Puis je vais essayer de réorienter Le flux de destruction Je vais essayer de le canaliser Je vais essayer de De mettre toute ma volonté Pour que Pour que la L'envie de destruction du tourbillon Devienne un petit peu la mienne Et que du coup Moi j'ai une sauvegarde de volonté Ok Constitution d'excès Sous chagette Oui Sous chagette C'est ça Si 18 Ce qui est pas trop mal Tu vois un gros rocher Qui est composé de lave Essentiellement Tu diriges le tourbillon de flamme Le tourbillon de flamme Tourne autour du rocher Et tu le vois exploser En beaucoup de morceaux De gravats Qui retombent Et ma chat affiche un nouveau sourire Cette épreuve là était plus dure Mais vous en êtes bien tiré Je reste silencieux Pour le moment Est-ce que vous commencez à comprendre Là où je veux en venir J'avoue que Je suis un petit peu confus encore Je ne me pensais pas capable de contrôler Ces flux de magie pur Et j'ai senti une volonté Qui était la mienne Mais qui m'a semblé étrangère Me pousser vers la destruction Qu'essayez-vous de me dire ? Contrôler la magie C'est contrôler aussi ses émotions Vous êtes passé par plusieurs étapes Vous aviez le contrôle au début Et puis après Plus du tout Et une envie de destruction Vous aviez envie de détruire La magie Comme je vous l'ai dit Bienveillante Détructrice Apaisante Revenons Ici même Si vous voulez bien Tu vois qu'elle retend les bras Et tu te retrouves projeté À nouveau Ici Tu vois qu'elle pose ses deux mains sur le sol Et tu vois une partie de la végétation Qui flétrit Elle fait à peu près Un rond de Je dirais 30-40 cm Où rien ne pousse Tout est vide Comme un trou béant Elle te dit d'approcher Approchez Blarg Voyons si votre envie de destruction Peut-être compensée par une envie de création J'approche Pouvez-vous Pouvez-vous remplir ce trou À nouveau Donc il était plein de terre C'est ça Il était composé Oui De plants De terre Qui Illuminaient De bleu Je vais essayer De me concentrer Pareillement Et je vais essayer De visualiser Visualiser de l'eau Visualiser Des graines Ouais c'est ça Des graines Et de visualiser Grandir à l'intérieur De l'eau Et pousser Refais un jeu de volonté Deux trois plantes Pousse Difficilement Tu vois les flux magiques Qui S'approchent de ta main Relient Se relient entre tes doigts Comme des filaments Qui s'enroulent Autour de toi Tu les projettes Dans ce trou béant Et quelques plants De pousses Pas suffisamment Pour remplir le trou Yamacha te fait Un demi-sourire Perplexe Je vois Vous êtes plutôt Destruction Intéressant Alors vu que moi-même J'en suis plutôt étonné Vu la personnalité De Blearg Je ne suis pour l'instant Perplexe Je ne dis rien Après tout Vous avez encore du temps Pour découvrir De nombreuses choses Peut-être que la création N'aura plus de secret Pour vous Il faut un temps Pour tout Êtes-vous prêt A suivre le chemin Que moi Je vous ai tracé Êtes-vous prêt A rejoindre Notre cause A faire corps Avec notre but Retrouver notre maître Et Lui redonner De la gloire De l'intérêt De l'envie Parmi les hommes Je ferai tout Pour Connaître la vérité S'il faut vous suivre Je vous suivrai Je tracerai Avec le chemin Que vous M'avez préparé Et tu vois Que un peu amusé Je proposerai Elle te fait Regarde un peu mutin Et un petit peu amusé Elle te pointe Un index sur ton front Êtes-vous prêt A changer Pour cela Elle te tapote Doucement Avec l'index Sur ton front Vous connaissez déjà La réponse Je n'aurais pas lu Ce livre Si je n'étais pas prêt A changer Toute connaissance Implique du changement Même si cela Doit vous faire perdre Tout souvenir Vous vous changez Physiquement Aussi bien que mentalement Vous allez abandonner Votre grande coquille Peut-être Allez-vous abandonner Vos amis Votre famille Êtes-vous prêt A sacrifier tout cela Tant qu'il me reste Mon but Et tant que je parviens A l'atteindre Nul sacrifice N'est assez grand J'y suis prêt Et j'y consens Bien soit Avez-vous le livre Sur vous Je tâte Mes Mes Tu vois que Instinctivement Le livre est Tu l'as en ta possession Ce qui est curieux Puisque j'ai brûlé Donc je l'ai Je Je le saisis un petit peu Hébété En le regardant un petit peu Qu'est-ce qu'il fait là Je le regarde Je lui le tends Elle t'ai fait un signe négatif De la main Avec ses doigts Non gardez-le Gardez-le Vous en aurez besoin Enfin Vous en aurez besoin Je vous en dirai plus Lors Lors de votre rituel Posez-le à terre S'il vous plaît Je le pose Et tu vois que Comme si elle avait fait Un tour de magie Tu vois un masque Qui apparaît Entre ses mains Un masque Blanc et noir Qui N'a pas d'émotion Masque vide Tu vois qu'il est Bizarrement à ta taille Enfin il a l'air en tout cas Et elle te le tend J'ai lu quelque chose A ce propos dans le livre Ou pas Oui Tu sais que souvent Nettis est représenté Avec un masque Et que ses plus fidèles serviteurs Ont un masque également Je m'en empare Voyez la dualité De la magie De Nettis De vous-même Portez le masque Et vous saurez changer à jamais Je prends un petit temps Pour Secrètement Dans une des alcoves De mon esprit Pour Adresser une prière A Yara Esar Enfin la grande coquille Comme une forme De justification Tu le sais Je cherche la connaissance A tout prix Pardonner ce que je vais faire Et je mets le masque Tu mets le masque Tu vois que le masque Attire le flux de magie De toute La planète De tout l'environnement Où tu te situes Tu vois Yamaha Qui ne bouge pas Elle a l'air sérieuse Et pourtant Toujours avec ce sourire amusé Elle croise les bras Comme si elle attendait Tu vois Toutes ces végétations Tout ce flux de magie Tous ces filaments magiques Qui se dirigent vers le masque Qui s'enroulent autour de toi De ton corps De tes antennes De tes bras De tes jambes De tes pieds Tu volettes un petit peu Tu lévites Parmi les Parmi toutes ces plantes Et tu es maintenant Entouré De filaments bleus De filaments magiques Tu jettes un oeil à ta main Tu vois qu'elle commence A se transformer A prendre une autre apparence Ta peau Qui était Plutôt beige Commence à Devenir un peu plus claire Ton corps Ton corps qui était Plutôt imposant Commence à Devenir un peu plus léger Et souple Tes antennes se rétractent Ton visage qui était aussi Plutôt dodu Ça mincit Ta bouche devient Un peu plus carré Ton visage un peu plus Sibyl Est-ce que tu as Une petite pensée Pendant cette transformation Je pense à mon but Et à ma quête Ce que je fais Je le fais Pour découvrir la vérité Et pour Pour à la fois Retrouver Retrouver ma mère Mais aussi Surtout En quelque sorte Pour Pour que son Sacrifice Ce que je pensais De son sacrifice N'ait pas été vain Donc C'est la quête De tout au charou Que de savoir Je suis simplement prêt A prendre plus de risques Que les autres Donc Je l'accepte Et je l'embrasse J'accepte et j'embrasse Le changement Tu penses à ta mère A tes coéquipiers Leur souvenir Est encore Est encore là Bien présent Mais quand tu penses A ton ancienne déesse Aucune trace Aucun souvenir Tu ne saurais même plus Comment l'appeler Est-elle vraiment Inconnue Tu n'as vraiment Aucun souvenir C'est ce que tu dis Et tu vois Pardon Tu vois que Tu Arrives à nouveau Au niveau du sol Tu te poses délicatement Tu es nu Dans un corps Totalement différent Tu vois Yama Chak S'approche de toi Toujours souriante Qui te tend Une espèce de couverture Pour te couvrir Quand tu t'inspectes Tu vois des traits Qui ne sont plus Au charou Ouais je me tâte Un petit peu Le Déjà je vois que Du coup j'ai Le jambes Quand tu te tâtes Le visage Tu vois que Tu portes un masque Est-ce que Je peux L'enlever L'arracher Tu peux l'enlever Je l'enlève Je le tiens dans mes mains Et je le retourne Pour voir Si la figure du masque A changé C'est toujours le même masque Ce masque Tu ressens Comme une certaine Un peu Affection Comme si c'était Un objet de valeur A tes yeux Tu n'as pas envie De le détruire Tu n'as pas envie De le perdre Ok Tu sens que Tu peux maintenant Contrôler Les flux de magie Tu es un Personnage nouveau Maintenant Bleurg Bah oui Suis-je encore Bleurg Je t'invite A mettre A mettre l'image La nouvelle image Bien sûr Vous ne me voyez pas Derrière la caméra Mais je fais des Oui Avec les Je fais des Mouvements de main Très ridicules En soupir Genre en mode J'ai révélé J'ai révélé une magie La macha te relève Tout doucement Comme si tu étais Un nouveau-né Bienvenue parmi nous Bleurg En moi En moi n'existe plus Que Nettis Et la grande coquille a disparu On est d'accord Elle est totalement disparu Tu ne sais même plus comment s'appeler ton ancienne déesse C'est pour te dire Pourtant tu as encore le souvenir de tes coéquipiers De ta mère De ta planète même Pourtant tu n'es plus cet Osharu Naïf Qui parcourait Les ruelles De Farabarm Tu te sens plus confiant Plus courageux aussi Plus téméraire Ok Et ma chatte te dit Bien 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 C'est très bien tout cela Le rituel a parfaitement fonctionné Je ne m'attendais pas à cette apparence Néanmoins Sachez pour votre gouverne Que vous ressemblez désormais à un elfe Mon cher Bleurg Je Est-ce normal ? Oui Le rituel de changement On transforme Alors c'est à toi de déterminer ta nouvelle voix Je t'avoue Sache que les elfes sont un peu comme des elfes On la voit un petit peu Un petit peu plus high pitch Un petit peu chantante Un petit peu chantante Harmonieuse on va dire Douce Plus harmonieuse Après ça dépend comment tu le vois Tu peux faire nous voir un peu plus Mais après je suis Faudra qu'on en rediscute après Ouais ouais Attends parce qu'il y a un petit peu On a bientôt fini Pour l'instant je vais rester là Vous n'avez pas toujours été celle que vous Vous n'avez pas toujours eu cette apparence Yamcha En effet Qu'est-ce que vous fûtes Avant d'être Vous en souvenez-vous ? Qu'est-ce que je fûte ? Je faisais partie du peuple serpent Sur Colarion Comme vous Gérer un peu sans but Trouvant la vie ennuyeuse Ne prenant que du plaisir A étudier La magie Ses fondements Par pur hasard Ou par destin Je suis tombé sur le livre Que vous avez à côté de vous Et là tout s'est éclairé Netis Je l'ai vu comme Une sorte de sauveur De guide Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir Pour le retrouver Et faire en sorte Qu'il resplendisse à nouveau Est-ce le but De chacun d'entre nous Que de Se trouver un disciple En effet Vous semblez m'avoir pris Sous votre aile Oui J'attends que vous trouviez Également vous aussi Un apprenti Dirons-nous Quelqu'un qui Subira Lui aussi le rituel C'est pour cela Que je vous demanderai De garder ce livre En votre possession Et le jour Où vous trouverez Une âme Réceptive Comme vous l'avez été De lui faire subir Également Ce rituel Mais ce n'est pas la question Vous n'êtes pas encore Tout à fait Prêt Disons-nous Vous avez encore Votre grande oeuvre A accomplir Je me mets à respirer Très fort Je fais Oui maître Yes master Toujours par deux Ils vont ni plus Ni moins De maître Et son apprenti J'acquesse Nettis a donc Disparu Il a disparu Mais Il a aussi Évolué C'est là où il faudra Bien me suivre Cher Blarg Nettis Nettis est le dieu De la magie Mais c'est aussi Un dieu changeant Capricieux Volatile Quand Golarion A disparu Et que le culte De Nettis A disparu Avec lui Une partie De son âme divine A évolué Pour devenir Quelque chose D'autre Pour devenir Une autre divinité Est-ce que Le nom d'Horace Vous dit quelque chose Alors je te l'écris Hop Horace comme ça La grande question Est-ce qu'il me dit Quelque chose Eh bien tu me fais Un jet de mysticisme Avec Les stats De l'affiche V2 Ouais Allez Quand même Est-ce qu'on avait pas Fait la montée de niveau Je crois Si 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 T'inquiète Enfin Enfin Je t'inquiète Parce que là Du coup Tu vois Par exemple Je crois Que j'ai pas de bonus Là dessus Ah oui T'as raison On avait pas dit On avait pas distribué Les karak Bah je pourrais Tire avec Blurg V1 Vas-y C'est mieux C'est mieux Horace est une divinité Des mondes du pacte Ce qui est Beaucoup prié Alors attends Hop Je t'en remets Au niveau des planètes Du monde du pacte Tac tac Horace est une divinité Qui est principalement Hop Qui est prié sur ces deux planètes Liavara et Breteda C'est le dieu du changement De la sélection naturelle Ah oui Ouais Nettis a pas trop changé Ça va Ce n'est pas le dieu de la magie Cependant Horace D'accord Je vais te dire un peu plus sur Il existe un dieu de la magie Pur Pur Et bah Nettis Avant mais maintenant Plus trop D'accord Donc maintenant Il n'y a plus vraiment De dieu pour les mages Ouais Alors attends Je le retrouve juste Sa page Tac 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 Ok Alors Donc c'est le dieu De l'adaptation De l'évolution Et de la sélection naturelle Son symbole Est ceci Je te le montre Hop là C'est une double hélice Ok Donc ses principaux lieux de culte Sont à Breteda Castrovelle Et Liavara Castrovelle Ouais C'est bien Castrovelle Donc Horace C'est un petit peu Le dieu de l'évolution Par n'importe quel moyen Il est surtout Vénéré par les biotechniciens Les scientifiques Par les Ouais Par les scientifiques en général Et en gros C'est Bah c'est vraiment le dieu Pour ceux qui veulent changer Évoluer Dans toutes ses formes Ceux qui veulent changer Donc voilà Je te remets là Donc Horace C'est une Partie de Nettis Une partie qui n'a pas conscience D'être Nettis Vous cherchez donc la deuxième partie En effet Nous devons Les réunir Pour cela Votre J'aurais besoin de votre aide Vous devez trouver Un avatar d'Horace Quelqu'un qui a reçu une partie de son essence divine Mais vous qui étiez sur Golarion Savez-vous pas Si résoudre ce mystère Serait peut-être Le moyen de réunir Les deux parties De Nettis Je ne suis pas vraiment sûr que L'âme de Nettis Se trouve sur Golarion à présent Mais Si jamais Pendant votre périple Vous trouvez quelques indices Pourquoi pas Ça vaut le coup d'essayer Nous sommes nés de Golarion Mais la planète Lorsqu'elle a disparu Ne vous a pas emporté avec elle Vous étiez déjà loin Nous étions déjà loin Nous fidèles de Nettis Détachés Abandonnés par notre Dieu Mais il nous en faut plus Pour abandonner un Dieu Qui nous a tout donné Et qui nous donne encore Toi qu'elle te Remontre à nouveau Le lieu où tu es Ceci est une partie De ce que Nettis peut apporter C'est notre sanctuaire A nous Les servants de Nettis Ce sera désormais Votre sanctuaire Utilisez Ce sort Pour venir ici Qu'en cas De nécessité absolue Le sort Et si je le connais Ouais ouais Je te le rajouterai T'inquiète Alors c'est un sort Qui va te coûter bonbon Par contre Je peux y revenir Je dois Le sort n'est que pour Celui qui le lance Oui Vous n'êtes pas assez fort Pour encore Faire venir d'autres personnes Ici Bien Eh bien Je crois que Tout est dit Êtes-vous conscient De votre mission Désormais Oui Bien Plus de mystères S'ouvrent Plus de mystères Devant moi Plus de choses A découvrir C'est une bonne journée Pour ce culte d'Horras Comme je vous l'ai dit Peut-être commencer par Bretheda Aliavara Ou Castrovel Bien sûr Oh Et Je me laisserai guider Par les vents du changement Tout à fait Elle a un sourire Oh Une petite chose Une dernière petite chose Faites attention A votre Ami Ramzamir Il peut être Il me semblait pourtant Qu'il ne me suivait plus Il peut être un allié Comme un ennemi Sans le savoir Il suit un peu Lui aussi Les rediments de la magie Il peut être changeant Il peut être bienveillant Comme maléfique A vous de bien utiliser Cette relation Sachez que vous n'avez plus du tout De marque Concernant Ramzamir Si cela peut vous être D'une quelconque Utilité Une bonne nouvelle peut-être Probablement Je serai fort Je serai amené A le revoir Je ferai attention A ce qu'il ne me marque point Eh bien ma foi Nous avons beaucoup parlé Nous avons beaucoup discuté Sachez que Lorsque vous reviendrez Auprès de vos amis Quelques secondes Se seront passées Ce que je suis En ce monde Je le serai là-bas aussi Oui Bien Il me faudra l'expliquer Ça c'est votre problème Cher ami Je ne devrais pas poser de soucis Faites attention également Certains cultes de divinités N'aiment pas trop Que l'on N'empiète Sur leur territoire J'agirai toujours Avec précaution Il y a des Divinités Jalouses Et ambitieuses Leurs cultes également Faites très attention A quelles divinités Songez-vous ? Vous en avez rencontré Déjà une Lors de vos aventures Car ça est le roi Il s'agit donc Plus que d'un prophète C'est un avatar D'une divinité maléfique Et ancienne Qui est ? Yarlathotep Ah oui c'est vrai Non mais ça je te le pose à toi Parce que je sais que je Je le savais Mais j'avais zappé Est-ce que c'était ? Ça me rendait un peu ouf Ok Vous n'avez plus Sa présence autour de vous Rassurez-vous également Oui Nous nous en étions Occupis Chérissez le masque Que vous tenez entre vos mains Ne le perdez jamais Ne le détruisez jamais Il sera toujours contre mon coeur Si il meurt Si il meurt Mettez-le lorsque vous voulez Cacher vos émotions Peut-être Ou sera-t-il Du quel fond de utilité Tu parles à un fan à des masques Oui oui non Ok ok C'est très bien que je suis masque-os Je suis un petit masque-os Eh bien Puissions-nous nous revoir Prochainement ? Je Je fais une révérence L'esprit de Bleu Arc n'a pas disparu Donc Il reste ce personnage Truculant Donc je fais une révérence Elle s'incline Tu vois qu'elle bat des ailes Comme si elle était Également contente Et tu vois Ces flux de magie Qui l'entourent également Et tu la vois Voler Et se projeter en l'air Pour disparaître Dans les cieux Je tente de m'imaginer des ailes Voir si on est dans un monde imaginaire Et que ça fonctionne avec la magie On se moins descend Non Tu n'es pas encore prêt D'accord Tu ressens ce sommeil Un petit peu surnaturel T'envahir Tu t'assois posément Tu vois des petits papillons Qui commencent à volter Autour de toi Il y en a un qui se pose Sur ton nez Et tu t'endors Pour te retrouver à nouveau Parmi tes compagnons Au niveau des branches Sur Arbacam Je supprime le token De Bluehug maintenant Ouais Adieu Chez Rochaou Et c'est sur ce cliffhanger Que nous allons nous arrêter Ah oui Pour prendre une pause vacances Ouais 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 Bon après Il y a toujours moyen Mais en tout cas Oui il y a une petite pause vacances Eh bien Je coupe l'enregistrement La bise YouTube Et la bise YouTube Merci d'avoir regardé cette vidéo